Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui nous allons faire un petit tuto sur Camtasia 7 encore une fois Mais cette fois-ci pour vous montrer comment on fait pour incruster un logo ou une deuxième vidéo dans votre vidéo de base Pour commencer, je vais lancer une vidéo que j'avais enregistrée il y a un petit moment, c'est un combat de Coliseum Et je vais vous montrer par rapport à ça comment on va faire pour incruster une vidéo Même ça c'est pour ceux qui aiment bien faire des face commentary Donc si vous enregistrez avec une webcam votre tête pendant que vous jouiez, si vous voulez l'ajouter à la timeline sur Camtasia 7, c'est possible Donc ce qu'on va faire, on va le mettre ici Si vous voulez savoir comment on va faire, comment faire pour retirer les bandes noires sur le côté J'ai déjà fait un tuto pour savoir comment il faut faire Donc si vous voulez savoir, allez sur ma chaîne, le tuto y est Je vais juste le refaire vite fait ici Voilà, en couple Tac, tac Voilà Alors maintenant, on va dans notre bibliothèque On va choisir, donc moi je vais rajouter un logo Tout simplement, puisque je n'ai pas de vidéo Ici tout de suite, mais c'est la même chose pour la vidéo Donc ce qu'il faut faire Alors Vous sélectionnez votre vidéo ici en dessous Et vous faites un clic droit Sur l'image ou la vidéo que vous voulez rajouter à votre plan de montage Alors ici, il y a plusieurs choses qui apparaissent Vous allez sur ajouter à Et vous cliquez sur vidéo pipe Donc ici, il y a une sélection d'aperçu qui s'active Donc vous pouvez soit mettre la vidéo sous forme ici Qui est dans la vidéo mais qu'on puisse rien faire d'autre Ou alors vous pouvez la mettre avec une sorte de fenêtre Windows Et que vous pouvez faire bouger et que vous pouvez supprimer Mais en général, moi je suis toujours celle-là Donc je ne sais pas pourquoi on changerait C'est à vous de choisir comment vous voulez Donc clique sur OK Et là, comme par magie Notre logo apparaît ici Donc il suffit de cliquer dessus Vous le mettez où vous voulez Par contre, j'ai été désélectionné Mon zoom Voilà Pourquoi il fait toujours ? Ça il fait chier Voilà Et Voilà Donc une fois que ça est fait Votre Votre logo Votre vidéo est ajoutée à l'autre Vous la placez où vous voulez Et alors il y a plusieurs options Donc ici, il y a l'opacité Donc c'est pour voir si vous voulez que ce soit plus transparent Ou plus Enfin, qu'on voit vraiment bien par au-dessus de la vidéo Que ce soit un peu plus transparent Ici, vous pouvez inclure des bords Donc là Moi, ça ne va pas vraiment le faire Parce que c'est une vidéo Comment C'est une photo Enfin, un logo qui est rond en PNJ Mais bon Là, c'est un exemple Si c'est une vidéo carrée ou rectangle Ça fera un bord comme ceci Vous pouvez aussi mettre ça Je le mets toujours C'est l'ouverture et fermeture en fondu Donc je vais vous montrer comment ça va faire Donc regardez bien Il y a le logo Il va arriver Et hop Il arrive en fondu Et quand il a terminé Il s'en va en fondu aussi Donc ça, moi En général Je le mets toujours C'est une option Vraiment Vraiment sympa Et alors Ombre portée Voilà Ombre portée Encore une fois Là, je ne sais pas vraiment vous montrer Mais ça va faire une sorte De En fait, ça va faire le contour De votre De votre vidéo pipe Et ça va la projeter un petit peu Comme s'il y avait un soleil Qui est projeté dessus Ça va faire son ombre Et ici, vous pouvez choisir La direction de l'ombre A droite, à gauche Et tout ça Vous pouvez aussi La placer En Suivant des coordonnées Donc par exemple Je vais mettre X1 Y1 Et voilà Ça va le mettre dans le coin supérieur Si vous faites par exemple 180 Sur 720 Voilà Ça va le mettre en dessous Enfin Ça maintenant Encore une fois Ça va vous de choisir Faites ce que vous voulez Mais c'était juste pour vous montrer Comment on faisait ça Pour ceux qui ne savaient pas Donc Le tuto s'achève ici Et je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et salut à tous